Bonjour, merci de nous accueillir ici, monsieur le député-maire. Je ne suis plus député. J'ai démissionné après mon élection comme maire, de manière à être totalement dans mes fonctions d'élu, comme élu. Donc, bonjour monsieur le maire. Voilà. Alors, le lycée Sainte-Marie de Saint-Sarnay aurait quelques questions à vous poser, notamment les élèves de seconde. Donc, nous aimerons savoir déjà pourquoi vous avez souhaité devenir maire. Parce que j'aime Toulouse. Quand on aime Toulouse, que l'on a des idées pour elle, que l'on aime les gens aussi, il faut aimer les gens. On a envie de se lancer et donc de proposer ses idées et de dérouler un projet. Moi, ma passion, c'est faire des choses, c'est réaliser des projets. Et être maire de la 4ème ville de France, la ville où on est né, la ville que l'on aime, c'est un rêve réalisé. Oui, c'est aussi vrai. Après, est-ce que vous arrivez à avoir une vie de famille, du coup, avec votre fonction ? Alors, j'ai une vie de famille, mais c'est vrai que ce n'est pas la vie de famille du tout le monde. Je dois le dire, la vie de famille est brusculée. C'est quelque chose que les citoyens ne voient pas souvent. Parce que souvent, les citoyens s'imaginent que les élus que nous sommes, nous avons beaucoup de privilèges, beaucoup de facilités. Ils ne voient pas les sacrifices que cela induit. Et donc, effectivement, moi, souvent, j'ai des soirées, je suis en dehors chez moi. Ce week-end n'existe pas vraiment. Quand j'ai mon dimanche, je passe une grande partie de mon dimanche chez moi, mais à mon bureau en train de travailler. Bon, voilà. Donc, la vie de famille, c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut être soutenu par un conjoint volontaire et qui vous accompagne dans cette aventure. Moi, ma femme me soutient et m'accompagne. Mes filles ont été compréhensives maintenant. Elles sont grandes. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Justement, il y a la Saint-Valentine bientôt. J'espère que vous l'ouvrez à vos cadeaux. C'est déjà prévu. Parfait. Justement, quand vous parliez de vos dimanches, par exemple, est-ce que vous auriez un exemple de journée ou de ce type dans votre emploi du temps, par exemple, que ce soit au bureau, en dehors ? Vous savez, j'ai beaucoup de travail. Le lundi, c'est la journée des rendez-vous administratifs. C'est les réunions avec le directeur général des services, donc l'administration, réunions avec le cabinet. C'est un petit peu les réunions de méthode en interne. Il y a peu d'événements à l'extérieur. Il y en a davantage le reste de la semaine. J'ai des obligations professionnelles également qui, même si je suis à périmètre réduit, m'amènent de temps en temps à Paris. Tout ça est un ensemble qui est assez lourd, mais qui est très varié. Moi, je fais de tout. Je vais dans tous les quartiers, je vais dans toutes les communes. Je m'occupe de dossiers culturels, sociaux, transports, économies. C'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans ce que je fais. C'est l'extrême variété des sujets que je traite. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de semaine type ou de jour type. C'est une très grande variété. Justement, vous parlez de la ville de Toulouse. Pour vous, quels seraient les atouts touristiques, on va dire ? Je souhaite que Toulouse devienne une destination touristique d'évidence. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Elle est déjà ville touristique. Il y a des professionnels excellents. Il y a déjà pas mal de touristes. Mais pour autant, on n'est quand même pas dans le top. Je pense qu'on a tous les atouts pour ça. On a le climat. On a un patrimoine remarquable. On a une belle image en termes de dynamisme économique. Quelle nature a attiré, et attiré notamment des touristes. On reçoit pas mal de congrès, pas mal de ce qu'on appelle personnes pour le tourisme d'affaires. Et ce qu'il faut, c'est qu'en matière de tourisme, on soit encore plus fort sur le tourisme d'affaires. L'an prochain, on aura à nouveau par des expositions que nous sommes en train de faire construire. Ce par des expos va nous placer au troisième rang national pour la capacité à accueillir des congrès. Donc ça va être des retombées économiques importantes. Et ce que je souhaite, c'est que ces touristes qui vont venir pour des congrès, pour des événements professionnels, ils aient envie de revenir ensuite à titre privé ou en famille pour non plus du tourisme professionnel, mais du tourisme d'agrément, du tourisme patrimonial, du tourisme culturel. On embellit la ville, on embellit les... et on rénove les bords de la Garonne, les quais de la Garonne, les endroits emblématiques comme Saint-Cermain, Victor Hugo, les alléges en jouets transformés en remblades jardins, les abords de la gare Matabiau totalement rénovés. Tout ça, c'est une dynamique qui embellit Toulouse et quand on embellit Toulouse, on fait plaisir aux Toulousains, on est fiers, mais on accueille mieux les touristes et puis surtout, on en fait ensuite les ambassadeurs, parce que les touristes, une fois qu'ils repartent, s'ils ont trouvé la ville belle, si leur séjour a été agréable, ils peuvent avoir envie de revenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont faire notre publicité. Mais justement, pendant la publicité, il y a eu le Minotaure il n'y a pas si longtemps, c'était quoi le but du coup de cette manifestation ? Alors le Minotaure, c'est une création culturelle pérenne à Toulouse, à Montaudran, il y a une grande halle où il y a le Minotaure, où il y a une araignée, où il y a d'autres machines, enfin c'est la halle des machines, avec des choses loufoques et extraordinaires, enfin c'est très très à part, la compagnie La Machine de François de Larousière, et puis, ce que nous avons voulu, au début du mois de novembre, c'est installer la compagnie La Machine de Toulouse, installer le Minotaure par ce spectacle, un spectacle de rue, un spectacle qui a duré 4 jours, ce qu'on appelait un opéra urbain, on n'avait jamais vu ça, à Toulouse, ça a été un formidable succès, ça a duré 4 jours, il y a eu quelques 900 000 personnes, une foule très dense, très calme, toute génération, et ces images du Minotaure dans Toulouse, elles ont fait le tour du monde, elles ont fait la publicité de Toulouse, il y a eu des retombées presse aux Etats-Unis, en Corée, au Japon, à Singapour, des retombées presse sur Toulouse qu'on n'aurait pas eues sinon, donc c'est un vecteur pour la notoriété Toulouse et pour l'attractivité de Toulouse. Nous aurons une dernière question, nous accueillons, c'est notre lycée Sainte-Marie de Saint-Serlaire, le projet Seigneur Numérique, quel est le but de ce projet justement ? Alors, le numérique progresse, le numérique entre dans nos vies de plus en plus, les services se numérisent, alors c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile quand on maîtrise le numérique. Pour autant, tout le monde ne maîtrise pas le numérique. On estime qu'environ un Français sur quatre ne maîtrise pas le numérique. On appelle ça l'électronisme, qui est le pendant de l'électrisme. Et donc, nous prévoyons de faciliter l'accès de certains publics qui peuvent être en difficulté face au numérique, et pour ça, on fait des ateliers numériques, et on cible les seniors, parce que les seniors, certains ont beaucoup d'appétit pour le numérique, mais d'autres sont un peu méfiants, ont peur de ne pas arriver à maîtriser l'outil, et on veut les aider à entrer dans cet univers pour qu'eux aussi puissent bénéficier des avantages pratiques du numérique. D'accord, en tout cas, on vous remercie pour toutes ces réponses, c'est un honneur d'être ici. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le journal vidéo du lycée Sainte-Marie de Saint-Serlaire. Donc, à très vite dans une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...